Ce qui est peut-être moins évident pour vous, c'est les arbitrages dans cette période-là, parce qu'il y a peut-être des valeurs que vous aimez bien dans la durée. Comment vous activez justement ces arbitrages ? Alors, c'est le savant mélange de la rencontre avec le management, de valorisation que parfois on trouve trop tendue, alors même que le business model continue de bien se développer. Alors, ça nous a conduit par exemple à récemment vendre notre ligne Eurofins scientifique, qui a très bien performé, qui a rapporté beaucoup d'argent au fond, mais sur laquelle en fait on n'arrivait plus à justifier le niveau de valorisation actuel et peut-être à bénéficier de perspectives de croissance, on va dire, dynamiques pour des valorisations toujours, on va dire, plus raisonnables chez par exemple Rubi dans le stockage de l'énergie. Vous n'avez pas facilement de renouvellement de la cote, puisqu'il n'y a pas eu trop d'introduction en bourse. Est-ce que vous les regardez quand même ou est-ce qu'on n'en trouve pas trop finalement dans les secteurs que vous avez cités ? Alors, il y a quand même un renouvellement de la cote cette année, puisque le fait que le marché soit un peu plus calme, plus porteur, a conduit beaucoup de sociétés à retrouver le chemin du marché. Nous, dans notre fond, on n'est pas l'archétype des investisseurs qui regardent beaucoup, non, on les regarde beaucoup, pardon, les IPOs, mais on investit peu pour plusieurs raisons. C'est qu'on aime beaucoup rencontrer les sociétés à ce moment de leur vie. On trouve qu'il y a peu d'historique et donc c'est difficile de se faire une vraie idée fondamentale après une heure de rendez-vous. Et en général, on trouve que c'est un peu binaire parce que si l'IPO fonctionne bien, on n'a qu'un tout petit pourcentage de notre ordre et finalement, ça contribue peu à la performance du fonds. Et si l'IPO fonctionne mal, finalement, on a tout notre ordre alloué, mais en général, le cours baisse et donc on trouve, on va dire, que le rendement risque sur ce type d'opération peut être actif. Mais c'est vrai que ça renouvelle notre univers d'investissement et donc on rencontre ces sociétés à ce moment-là de leur vie, peut-être pour un investissement un peu plus tardif. Quand vous regardez cette année 2017, sur ce segment-là, vous vous dites, oui, il va y avoir des opportunités et ça devrait être encore une belle année pour les small cap ? Alors, oui. Après, oui, parce qu'on croit en cette reprise cyclique. Et comme je vous disais, on pense que les petites et moyennes valeurs sont un bon vecteur pour bénéficier de la reprise du cycle économique. Quand on est gérant croissance, on pense que la croissance du cours de bourse doit, à un moment donné sur le long terme, refléter la croissance des bénéfices nets par action. Et si on regarde l'évolution de la croissance des bénéfices nets par action des indices européens petites et moyennes valeurs, c'est 18 à 20 % pour cette année. Et donc, ça laisse de l'espoir que les cours de bourse s'alignent avec cette progression bénéficiaire. Merci Diane Bruno d'Arphelle, point avec nous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.